Aujourd'hui, il émerge un message crucial de la conscience divine. C'est le moment d'être prudent et attentif, car quelqu'un de proche agit avec hypocrisie et prévoit de vous nuire sans que vous ne le remarquiez. Leurs intentions pourraient être négatives, contrastant avec l'image amicale qu'ils présentent. Cette connexion avec la sagesse divine a apporté cet avertissement. Si vous ressentez que cette guidance divine vous influence, veuillez exprimer votre soutien à cette chaîne. Dieu souhaite que vous soyez conscients de ce danger potentiel et que vous preniez les mesures nécessaires pour vous protéger de tout préjudice. Prenez un moment pour vous concentrer et accorder votre intuition. Ce message déborde d'amour et de préoccupation pour votre bien-être. Il est crucial de prêter attention à cet avertissement divin et d'être attentif aux signes autour de vous. Partagez « Ange » dans les commentaires pour renforcer la connexion avec votre ange gardien. Cela est vraiment pertinent. Être hypocrite signifie afficher différentes facettes, agir de manière fausse dans les paroles et les actions. Cette personne peut sembler amicale et solidaire en votre présence, mais prévoit de vous nuire ou de briser votre confiance lorsque vous n'êtes pas là. L'avertissement divin vise à ne pas susciter la peur, mais plutôt à vous donner le pouvoir d'agir avec perspicacité dans vos interactions. Tapez 111 pour invoquer la protection divine contre la fausseté. Il est rappelé de faire confiance à vos instincts et d'observer attentivement les signes ou les consistances dans le comportement de cette personne. Le message de Dieu encourage à analyser vos relations en identifiant ceux qui veillent vraiment sur vous. Cliquez sur « J'aime » pour que ce message atteigne plus de personnes. L'assurance de la présence constante de Dieu à vos côtés, offrant guidance et protection. Faites confiance à votre foi et à la sagesse divine pour discerner la vérité et prendre des décisions éclairées. Si vous faites confiance à la guidance divine, manifestez-le en tapant 222. Si vous avez le sentiment que quelqu'un complote contre vous, évitez les réactions agressives. Faites face à la situation avec élégance et fermeté. Dieu encourage à aborder cela avec diplomatie et assurance, en protégeant vos limites et votre bien-être. Si vous avez des doutes, cherchez conseils auprès de quelqu'un de fiable. Dialoguer sur vos préoccupations apporte clarté et soutien dans la navigation des complexités relationnelles. Profitez de ce moment pour développer une conscience de soi plus profonde et cultiver l'amour propre. Dieu souhaite que vous reconnaissiez votre importance en tant qu'individu unique. Connaître votre valeur renforce l'établissement de limites saines et permet d'identifier quand les actions des autres ne concordent pas avec vos intérêts. En vous connectant à votre intuition et à la guidance divine, vous serez capable d'identifier ceux qui sont véritablement à vos côtés. Entourez-vous de personnes qui célèbrent vos réussites et se soucient réellement de votre bien-être. Rappelez-vous que les soins et la protection de Dieu sont toujours présents. Votre confiance en la guidance divine vous soutiendra pour faire face aux défis avec courage et dignité. Profitez de ce moment comme une opportunité de croissance et d'auto-exploration. Alors que vous avancez, restez fidèle à votre véritable moi et ne vous laissez pas influencer par les actions trompeuses des autres. Votre intégrité et votre honnêteté agiront comme une barrière contre ceux qui pourraient essayer de vous nuire. Ne laissez pas cet avertissement vous submerger de peur ou de méfiance envers tout le monde. Utilisez-le comme un rappel constant pour être conscient des compagnies que vous gardez et de l'énergie que vous permettez dans votre vie. Entrez, je crois, si vous croyez que Dieu est à vos côtés pour vous protéger contre les personnes mauvaises et abusives. Confiez dans le plan divin de Dieu et sachez que vous n'êtes jamais seul face aux défis. Dieu est à vos côtés, vous guidant et vous protégeant à chaque étape. Avec foi et discernement, vous surmonterez tout obstacle et en ressortirez plus fort et plus sage. Dieu est toujours présent et vous guide sur le chemin divin. Soyez prêts. Soutenez ce message pour le revendiquer. Dieu dit, je suis votre Père, votre Créateur, votre Dieu. Je connais profondément votre cœur et je vous parle avec amour et autorité. Mes paroles douces caressent votre âme pendant que je vous demande de trouver la sérénité. Je vous insuffle déjà courage et force divine. Aujourd'hui, vous retrouverez le courage et l'énergie pour avancer. Vous ne resterez pas dans l'état où je vous ai trouvé, plongé dans le découragement dû à ce qui s'est passé hier. Les mots qui ont blessé et volé votre espoir ne troubleront plus vos nuits de larmes. Voici ce que je vous demande, ayez confiance en moi et partagez avec moi les peurs qui perturbent votre sommeil. Ma voix douce et aimante vous parlera lorsque vous reposerez chaque nuit dans votre lit. Revenez ici, je vous caresserai comme avant, ramenant un amour profond et beau. Cet amour éradiquera la solitude dès sa racine et dissipera vos peurs. Ne vous éloignez pas, accordez-moi simplement quelques minutes de plus. Si ce message a du sens pour vous, je vous prie de le partager sur WhatsApp avec toutes les personnes que vous aimez. Respirez profondément et ressentez l'odeur de l'éternité. Ma présence apporte guérison, nourriture, étreinte et protection contre les ennemis qui rôdent dans les chemins égarés. La sagesse que je vous offre sera votre guide vers le bon chemin. Vous vous éloignerez des amitiés fausses qui sacrifient l'avenir pour des gains temporaires et qui, lorsque vous ne cédez pas à leurs exigences, ne manifestent pas d'amour. Je le répète, je vous aime, car je veux que vous reconnaissiez à quel point vous êtes précieux pour moi. J'ai béni beaucoup, mais peu sont revenus avec des cœurs reconnaissants. Vous en faites partie, ce qui me remplit de joie. Il me touche que vous m'aimiez en esprit et en vérité, en maintenant un engagement de fidélité. Vous montez déjà à un niveau transcendantal. Je peux partager avec vous mes projets, ce qui est à venir et les merveilles que vous atteindrez en mon Saint-Nom. Alimentez-vous chaque jour avec l'eau de la vie et vous parlez avec des mots affectueux pour renouveler vos forces. J'ai prolongé vos années, coignant vos genoux avec de l'huile curative, vous rajeunissant et alignant votre colonne. J'ai renforcé votre résistance pour affronter les obstacles et les défis. Votre force et votre agilité renaissent, vous permettant de courir lorsque nécessaire et d'accélérer vers vos objectifs. Je vous donne également la patience d'attendre, car il y a des moments pour agir rapidement et des moments pour avancer calmement. Ne vous inquiétez pas, vous entendrez ma voix et je vous montrerai le chemin à suivre lorsque la tempête approchera ou que l'obscurité vous enveloppera. Ne craignez pas dans les moments les plus difficiles, mon Saint-Esprit sera votre guide. Avancez avec courage. Tapez 110 pour le recevoir. Dieu révèle que sa présence entoure les âmes assoiffées que vous rencontrez sur votre chemin. En vous voyant, elles ressentent votre cœur débordé de joie. Il y a une compréhension en elles, inexplicable mais tangible. Elles perçoivent que de vous émane un pouvoir curatif. Il est vrai que vous êtes comme l'argile et moi comme le potier. Pendant longtemps, je vous l'ai façonné. Je vous l'ai sculpté de mes propres mains et vous avez traversé le feu. Votre foi est désormais aussi solide que l'acier. Vous êtes comme un vase prêt à être rempli de mon Saint-Esprit, de bénédictions et de dons. Voici la réalité, il y aura ceux qui tenteront de vous déstabiliser, mais ils ne pourront pas vous ébranler. Ceux qui vous jugent avec dédain auront une surprise. Ceux qui pensent pouvoir vous vaincre facilement seront surpris par les armées qui vous protègent. Vos larmes de peur accompagnent ces paroles qui vous donnent force et tranquillité. Le même pouvoir qui a créé l'univers vous accompagne partout où vous allez. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et d'appuyer sur le bouton « Like » pour nous soutenir. Dieu vous bénira. Sous-titrage Société Radio-Canada